bonjour c'est damien et bienvenue pour ce parlons cinéma ouais ça faisait un moment et ça fait du bien de revenir cette fois avec un film vu réellement au cinéma aujourd'hui je vais te donner mon ressenti mon avis sur le film the father le père je vais d'abord parler du contexte mon avis rapide les arguments avec le négatif positif une conclusion bien évidemment je vais spoiler alors je vais spoiler à partir des arguments donc si tu as pas vu le film toi tu regardes et tu t'en fous soit tu préfères voir le film avant et voilà pour éviter d'avoir des spoils surtout quand on est sur un film où c'est pas simple de raconter vraiment ce qui se passe sans dire des informations qui ont une importance alors pour mettre dans le contexte il faut savoir que j'avais jamais entendu parler de cette histoire et puis le film avait été annoncé donc j'avais vu vite fait qu'il avait été annoncé et récemment le film a obtenu deux oscars l'oscar du de la meilleure adaptation et l'oscar du meilleur acteur meilleure adaptation pour parce que à la base ce film vient d'une pièce de théâtre donc ça c'est important à prendre en compte vous verrez pour la suite pour mes arguments et meilleur acteur pour anthony hawkins parce que anthony hawkins voilà j'y suis allé avec le moins d'infos possible j'ai vu le film donc au cinéma en vo sous titré français et voilà mon avis rapide alors mon avis sans spoil et après je passe aux arguments avec du spoil et ben j'ai bien aimé c'est un bon film on est loin d'avoir un mauvais film voilà c'est un bon film ça se tient de a à z il ya certains certains petits détails qui sont pour moi qui méritaient d'être un peu mieux globalement bien évidemment le film le film mérite d'être accueilli positivement puisque c'est un bon film certains disent que c'est un un des meilleurs films de la décennie pas sûr qu'il faut quand même un peu redescendre mais globalement oui en effet c'est un bon film et oui je vous conseille au moins de voir une fois dans votre vie the father les arguments donc je vais pas faire comme pour wonder woman ou justice league je vais pas faire par catégories parce que j'ai pas énormément de choses à développer sur le film puisque le film fait qu'une heure trente on parle toujours de la même chose il n'y a pas énormément de lieux je peux pas tenir sur pour faire une vidéo d'une heure sur un film je peux pas donc je vais faire comme je faisais dans les premiers parlons de cinéma le négatif puis le positif et je ferai peut-être une transition entre les deux avec les points un petit peu moyens le négatif la mise en scène la mise en scène oui et non on sent quand même que la mise en scène n'est pas non plus une mise en scène ultra 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 recherché c'est très bien la mise en scène fonctionne dans le film c'est pas non plus une évolution de la mise en scène ce qui va jouer surtout dans la mise en scène c'est le fait de changer de personnage enfin parce qu'en fait on dans l'histoire on est dans la vision du protagoniste anthony donc le le vieux voilà qui a alors je pense que c'est la maladie d'alzheimer mais je suis pas certain c'est peut-être un autre maladie bref il a des pertes de mémoire il a des la mémoire se mélange dans sa tête et donc pendant les scènes il ya certains personnages qui vont disparaître d'autres qui vont changer de visage voilà c'est surtout là où ça va jouer mais la mise en scène en tant que cadrage et plan même niveau couleur et tout c'est parce qu'il ya de plus ouf dans ce film vraiment si vous y allez si vous voulez voir le film en disant je vais regarder la mise en scène c'est pas ça qui va être le plus bluffant il ya même un plan et heureusement c'est ce qu'une fois il fait très qui fait doublon il ya un plan en doublon mais un plan en doublon genre d'affilée on veut il ya un plan a après on passe sur le plan b et le plan a et b c'est la même chose c'est exactement la même chose qui est filmé mais d'une manière différente moi ça m'a un peu sorti du film c'est un plan en plus qui est pour une fois qui signifie quelque chose c'est à dire là en fait vous avez des bâtiments et en plein milieu vous avez une sorte de petite une petite allée dans l'allée vous avez une statue d'un visage en biais qui est à moitié pété qui ressemble à un masque ou un visage alors est ce que ça pourrait être aussi un clin d'oeil au théâtre le fait qu'il ya des masques bon je sais pas mais en tout cas voilà ça ça veut dire que ça veut dire aussi beaucoup pour le protagoniste c'est à dire que il a perdu une part de son identité vu qu'il a du mal avec sa mémoire le fait d'avoir un masque cassé c'est ça peut être une métaphore du protagoniste mais ce plan il est deux fois il y en a un où on est vraiment dans la cour où il ya le la fille anne je crois ou anna non anne qui qui sort de fin qui est dans la cour et un plan qui est un peu à l'extrême de la cour qui est plus dans l'entrée qui mène à la cour on voit toujours le masque et on voit toujours anne qui qui avance ce plan fait doublon et je trouve ça bizarre commentage il s'est il n'est pas choisi l'un ou l'autre moi j'aurais choisi plutôt le deuxième le premier aurait fait le taf aussi mais le deuxième était un petit peu plus métaphorique parce que on on est sur un visage cassé et on s'éloigne du visage on est dans une entrée comme si on n'arrivait pas à rentrer et à récupérer la pièce manquante ça aurait pu encore avoir plus de sens donc voilà il ya un plan qui fait doublon je trouve ça étonnant globalement la mise en scène voilà c'est correct c'est pas ce qui est plus recherché dans le film ça c'est clair et ça s'explique aussi là c'est un autre point négatif ça s'explique aussi parce que c'est une pièce de théâtre à la base et donc qui dit pièce de théâtre dit peu de décors ou d'été ou alors des décors très fixes qui changent peu et c'est ce qui se passe en fait dans le film on est pratiquement constamment au même endroit qui est une maison mais globalement il ya il va y avoir peu de scènes extérieures ce qui est pour moi un point négatif parce qu'au bout d'un moment on a du mal à respirer dans une pièce de théâtre je peux comprendre mais dans un film des fois le film pour moi a besoin de respirer et donc il faudrait je sais pas même le personnage par exemple il regarde il regarde la fenêtre souvent il a cette manie de regarder là par la fenêtre ce qui aurait été intelligent c'est qu'une fois hop il l'ouvre juste il l'ouvre un peu histoire de faire rentrer un peu d'air non ça voilà c'est on reste très tout le temps dans les mêmes pièces c'est un huis clos en fait le film moi j'ai du mal avec les huis clos alors dernier point négatif avant les transitions l'histoire alors attention quand je parle d'histoire je parle pas de traitement de personnage voilà je parle vraiment l'histoire globale c'est prévisible c'est du prévisible dès le début quand il parle de sa deuxième fille tu sais qu'elle est décédée tu sais comment ça va se terminer en fait il ya deux possibilités soit il meurt à la fin soit il est dans il va se réveiller dans une clinique il va totalement perdre la boule il va retomber soit en enfance soit dans son il va il va il va perdre la boule il va plus savoir qui il est et c'est ce qui se passe donc voilà c'est très tous les le climax tous les points qui peuvent garder un peu de mystère tout ça malheureusement c'est prévisible j'attendais peut-être un petit petite nouveauté c'est l'histoire basique attention je parle pas des traitements du personnage c'est deux choses différentes on peut avoir une histoire basique et un bon traitement de personnage c'est deux choses différentes maintenant la transition donc vers des points positifs donc là c'est les points où je sais pas voilà je sais pas trop je comprends pas trop il ya un acharnement dans le film avec la montre le tableau et et paris donc la montre je comprends parce qu'en fait il dit que sa montre ça lui permet de pas perdre la tête quand il dit ça à la toute fin on voit qu'il a pas de montre donc c'est à dire qu'il a perdu la tête le tableau on en entend plus parler c'est on le revoit pas on sait pas trop pour quelle raison et j'ai pas trop compris ce que signifie le tableau est ce que ça signifie ça sa fille qui est décédé mais pour ça il ya le il ya sa vision de la de l'aide soignante qui ressemble à sa fille donc ça fait doublon aussi j'ai j'ai eu du mal à comprendre le tableau et j'ai du mal à comprendre paris aussi il ya une scène en particulier où a dit ben non mais je vais pas à paris et au lot il fait mais si tu viens me le dire et à la fin elle fait bah si je vais à paris alors où est ce que ça situe cette scène dans la temporalité est ce qu'il a tout inventé est ce que je sais pas il ya toutes les autres scènes j'arrive à comprendre d'où c'était à peu près qui ça il ya une autre scène aussi ou qui est très triste alors oui si vous avez le coeur sensible ne regardez pas ce film c'est le protagoniste se fait se faire recevoir des claques est ce que c'est le mari qui donne réellement les claques ou est ce que c'est dans sa tête voilà où est ce que ça serait à cause de ça parce que si j'ai bien compris c'est ce mari là qui est qui a divorcé non ou c'est l'autre parce qu'il y en a qui s'appelle paul mais j'ai oublié celui là qui est en paris j'ai oublié le nom le nom du nouveau mec est ce qu'il s'appelle paul est ce que c'est celui là qu'on voit ou est ce que ce paul là c'est un souvenir du mec avant de l'autre qui s'était séparé ou assez séparé est ce que c'est justement parce qu'il était un peu trop méchant à son père et peut-être qu'il a donné des claques c'est à cause de ça que ça j'ai encore du mal un peu à me recentrer le film donc voilà il ya certains points où je sais pas trop si c'était vrai ou si c'était en partie vrai où c'est totalement faux en tout cas la montre c'est oui il la montre je comprends mais alors paris et et le tableau je voilà voilà les points positifs maintenant ça va être le traitement du protagoniste où on part dans un délire dans son délire à lui mais sinon oui le traitement du protagoniste est intéressant et après voilà le dernier point positif le gros point positif c'est quand même anthony hawkins sa performance est très correct on sent que le mec il a du il a de l'expérience parce qu'il passe d'un mec un peu fou fou qui s'amuse et d'un coup il vient très violent très sérieux mais quand je dis violence c'est plus dans sa position son regard sa façon de mettre les mots il va il passe par plusieurs types d'émotions par plusieurs caractères je pense qu'il s'est fait plaisir je pense qu'il s'est fait plaisir il a dû peut-être rejoindre un peu le méchant après le gentil monsieur le vieux papy il ya des moments où il est il commence à avoir des larmes puis d'un coup il devient très très méchant très vénère il aime bien anthony hawkins jouer sur tous ces bords là donc c'est très correct conclusion maintenant alors est ce que c'est la meilleure adaptation ce film mais j'ai pas vu la pièce de théâtre donc je sais pas globalement oui c'est un film qui est très bien par contre voilà il ya des petites faiblesses ouais le film est très bien ça reste intéressant c'est un film à voir par contre voilà il ya des petits défauts ça révolutionne pas non plus genre anthony hawkins voilà fait largement taf et il brille dans le film ça c'est clair donc après la question c'est est ce que s'il y avait eu quelqu'un d'autre est ce que le film aurait été pareil je sais pas est ce qu'on est ce que le film aurait eu autant de succès est ce qu'il aurait autant fonctionné est ce que pour de vrai il ya peu de décors la mise en scène c'est pas ouf ça reste très correct la béo on elle est jusqu'là pour souligner les moments de faiblesse du personnage globalement les autres comédiens bon bah ils jouent même ils interprètent comme comme que c'était comme s'ils aient sens sur une pièce de théâtre c'est vrai ils interprètent vraiment comme s'ils sont sur une pièce de théâtre et ils vont prendre le machin et on va mettre là ils vont faire ça puis tout est calculé tu sens que tout est calculé donc des fois là où ça m'a un peu gêné aussi au pro dans les premières minutes c'est que j'ai j'avais l'impression que c'était pas naturel et au fil mesure du temps c'est plus du jeu cinéma que du jeu théâtre ça change un peu mais au début c'est très très spécifique pareil il ya certains éléments où tu dis mais pour quelle raison il a mis là le tableau honnêtement c'était pas le plus important après ça peut être moi j'ai peut-être loupé une info j'ai peut-être loupé des trucs ça arrive la question que je me pose c'est oui est ce que s'il y avait pas eu antonio kings est ce que ça aurait eu le même succès je ne pense pas parce que ça reste quand même un film très correct pour moi c'est pas le film révolutionnaire le machin voilà attention j'ai pas dit non plus que le film était mauvais mais je tiens quand même à souligner que c'est pas non plus la claque que j'attendais moi quand on disait ouais le film a eu deux oscars ouais c'est génial c'est ouf c'est super si je devais lui donner une note sur 10 6 et demi mais honnêtement moi je viserais plus le 6 sur 10 on sent quand même que c'est très théâtral c'est très pièce de théâtre même si on sait pas qu'à la base c'est une pièce de théâtre ça sent quand même que c'était pas prévu à la base pour être un film est ce que je vous conseille d'aller voir oui voyez le au moins une fois une fois dans votre vie il a des défauts mais ça reste un bon film merci de m'avoir regardé et écouté n'hésite pas à t'abonner à la chaîne plus on est nombreux mieux c'est laisse un pouce bleu si tu as aimé n'hésite pas à dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ce film et puis partage la vidéo abonne-toi 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 c'est simple faut juste cliquer sur un bouton merci c'était damien à la prochaine bye bye abonne-toi